Salut tout le monde, c'est Rottand sur la première vidéo, je fais la vidéo numéro 40 de ma série Actu Mercato, là c'est où je parle de toi et que t'es du Mercato, mais j'ai commencé à vous dire, je vous donne un maximum de likes pour ça, on en a assez pas déjà fait, et pour cette vidéo je vous donne mes 250 likes, ça fait vraiment très plaisir à quoi t'aiment les 250 likes, et donc aujourd'hui j'ai 3, pardon je vais dire 3 mais 5 énormes infos pour vous de l'actu Mercato, c'est de superbes infos, c'est pour ça que j'espère vraiment qu'on va t'aiment les 250 likes, et on va juste commencer par la première info concernant Théo Walcott qui pourrait signer du côté d'Everton, alors c'est pour l'Everton qui serait prêt à mettre 22 millions pour s'acheter Walcott, pour moi Walcott, quand il était tout jeune à Arsenal, il a toujours joué à Saint donc ce qu'il faut savoir c'est ça, donc quand il était tout jeune, moi je pensais que c'est devenir un grand joueur un peu là, c'est pas le même cycle de Chironi, mais à peu près même carrière à Arsenal ou quoi, mais au final non pas du tout, il a passé explosé, il a toujours resté un peu au même niveau, il a aussi surtout aussi eu des blessures, tout ça, mais moi je pense qu'il devrait se relancer une fois à Everton, il a un peu quitté Arsenal pour qu'il retrouve un peu un meilleur niveau, je pense que ça sera la bonne juste pour lui après, peut-être qu'il y a Vertton, c'est pas actuellement le meilleur club, parce que c'est vrai que Everton, ils sont sortis dans le bas du classement, même dans les derniers, tout simplement Everton, et ce serait peut-être mieux pour lui, qu'il y ait un tout petit peu plus gros club en première ligue, mais pour moi il doit partir d'Arsenal. Pour la fin du monde, c'est un Gianluigi Donnarumma qui prend du PSG, mais que cet été là, cet été, cet été plutôt, donc en gros si le Milan se qualifie pas en ligue de championnat, il y a une forte possibilité que Donnarumma quitte Milan, et donc voilà le PSG est très intéressé, moi pour moi le PSG, j'ai déjà parlé plusieurs fois de ce sujet là, mais pour moi le PSG est d'acheter Yano Black, c'est vraiment un super choix, il y a aussi des joueurs comme gardiens, plutôt comme Tibor Courtois, quoi que c'est très bien, mais pour moi Donnarumma c'est un super gardien, peut-être que dans l'avenir il deviendrait un des meilleurs gardiens du foot, mais pour l'instant il n'y a rien qui est sûr encore, on ne sait pas, et puis moi je pense que pour le PSG serait mieux d'acheter un au Blackwater, ça coûterait certes plus cher, mais pour moi ça serait mieux pour eux. Pour la fin du monde, ça concerne Pulisic qui pourrait créer du Manchester United, donc une réalité tout simplement qui est intéressée par Pulisic, il y a aussi Liverpool, et puis Dortmund qui veut quand même le garder, moi pour moi Pulisic c'est un futur énorme joueur, il a un potentiel de fou, actuellement il a 19 ans, comme en 2018 il va avoir ses 19 ans, il est super super fort, très jeune, très rapide, très technique, tout ça, il a quelque chose en plus que les autres joueurs, et pour moi vraiment Pulisic il a un énorme avenir, et je trouve qu'on le sous-estime beaucoup trop du côté du bourse à Dortmund, et je pense qu'il devrait quitter Dortmund pour se trouver un club où il y aura un peu plus de temps de jeu, et c'est pas du tout United, United ils ont acheté quand même Miktarian, Eric Miktarian, un énorme joueur, ils l'ont acheté, et ils l'ont mis plutôt sur le banc des réservistes pendant plusieurs mois, pour moi il y a peut-être franchement c'est pas du tout un club pour Pulisic, il devrait se trouver un autre club que Dortmund, je pense, un club où il est sûr d'être titulaire, comme c'est l'heure du temps de jeu, et je pense qu'il explosera au niveau de son niveau, enfin au niveau de son niveau, je sais pas si ça veut dire quelque chose, enfin son niveau va exploser en tout cas, et là après il pourrait être un très très gros club, mais pour l'instant pour moi ce serait mieux pour lui soit de rester au Borussia, soit de trouver un club où il est sûr d'être titulaire, donc voilà en tout cas pour moi c'est un futur très grand joueur. Pour l'info numéro 4, ça va concerner Eden Hazard qui pourrait prolonger du côté de Chelsea, alors Eden Hazard on a beaucoup parlé de lui, du côté du Real Madrid surtout, comme quoi voilà il pourrait être du côté du Real Madrid c'est son rêve, ça c'est vrai, il a déjà confirmé ça, que c'est son rêve d'aller au Real Madrid, mais c'est vrai que le Real Madrid ils sont pas à 100% sur lui, vous allez voir dans la prochaine info sur qui le Real est vraiment à fond quoi pour l'acheter, mais en ce cas le Real Madrid il est plus sur d'autres joueurs de style Harry Kane tout ça, et ils sont pas vraiment sur Eden Hazard, et donc Eden Hazard a annoncé qu'il devrait prolonger à Chelsea, après ça va pas dire non plus qu'il va pas signer au Real Madrid, il peut encore signer au Real Madrid, c'est un peu plus compliqué, mais il peut encore signer au Real Madrid, donc voilà ça quand même va suivre, mais en tout cas il a dit qu'il voudrait prolonger à Chelsea comme Thubo Courtois, donc voilà normalement Eden Hazard a très 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 fort de chance vu qu'il l'a dit, qu'il prolongera à Chelsea et puis voilà. Et pour termes de neymar qui pourrait être du Real Madrid, mais que cet été là, donc en fait Neymar, il y a eu beaucoup d'infos déjà sur le produit du côté du Real Madrid, et la piste serait relancée du côté du Real Madrid, il voudrait absolument le prendre cet été, c'est vraiment le Mercatoi hivernal ils vont pas beaucoup acheter, on sait pas mais il y a même moyen qu'ils achètent rien du tout, le Real Madrid pour ce Mercatoi hivernal là, même qu'il n'est pas encore sûr, le gardien qu'on disait qu'il va signer sur les certains, alors que toujours pas, on sait pas tellement, en tout cas cet été il veut vraiment Neymar, en tout cas pour moi serait très 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 bonne chose pour le Real Madrid, parce qu'il serait pour moi que c'est genre de l'ado et totalement sa fin de carrière et dans une saison, moi je le vois dans deux saisons, je le vois toujours au Real, mais vraiment avec un niveau beaucoup beaucoup plus bas qu'aujourd'hui, et qui, moi pour moi je le vois comme ça après, mais qu'il fasse plus du tout les mêmes saisons qu'avant et moi je le vois comme ça après, mais Neymar bien sûr, il a encore 25 ans, il va arriver à ses 26 ans bientôt, pour moi ce serait une superbe chose qu'il va le Real Madrid, mais j'y crois pas du tout, en tout cas donnez-moi votre avis dans les commentaires pour ce qu'il vous en croyait, ou pas, il y a des rumeurs comme quoi si Neymar a dit au dirigeant du Real Madrid qu'un jour il voudrait jouer à Pernabeu, au Real quoi, donc voilà, moi j'y crois pas du tout en tout cas cet été, à la fin de ce contrat au PSG c'est possible, mais aujourd'hui j'y crois pas du tout, enfin en été j'y crois pas du tout, donc voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires, et puis c'est tout pour cette vidéo, comme je dis, objectif 200 likes, et puis sinon moi je vous dis, peace !